Les règles du bus 13 Quand j'étais enfant, à l'école primaire et au collège, je prenais le bus scolaire pour aller à l'école et en revenir tous les jours. Je vis au Canada, donc nous avons des écoles dédiées à l'immersion en français, comme la mienne. Dans ma ville, il n'y a pas autant d'écoles d'immersion française que d'écoles anglaises, alors des bus sont affectés à chaque quartier de la ville pour transporter les enfants vers et depuis l'école. Je faisais partie des enfants qui habitaient loin, à l'autre bout de la ville, et notre trajet en bus était donc le plus long. Je prenais le bus 13. Je sais, le nom est un peu révélateur. Il venait me chercher tous les jours devant chez moi. On savait qu'il était là parce que notre chauffeur de bus sonnait une cloche qui était audible de l'intérieur de la maison pour nous faire savoir qu'il était là. Ce bus était un peu différent des autres bus qui allaient à notre école. Au début de l'année, les parents ont reçu une liste de règles que les enfants devaient respecter lorsqu'ils étaient dans le bus 13. Aucun des autres bus n'avait ces règles. Pour être honnête, j'avais oublié l'existence du bus 13. Ou peut-être l'avais-je effacé de ma mémoire, après avoir déménagé dans une autre ville pour aller à l'université. Mais en fouillant dans mes vieilles affaires lors d'une visite chez mes parents, j'ai retrouvé la liste qu'ils nous avaient donnée il y a tant d'années. Mes parents étaient très superstitieux, alors ils ont veillé à ce que je respecte toutes les règles à la lettre. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas leur en être plus reconnaissant. Je me suis dit qu'il valait mieux les relire, juste pour le fun, pour la nostalgie. Cela commençait par quelques phrases de bienvenue. Chers parents, nous sommes heureux que votre enfant prenne le bus 13 et se rende à l'école pour faire le plein de connaissances. Le bus 13 est un peu plus unique que les autres bus, et il y a quelques règles. Si votre enfant ne respecte pas ces règles, nous devrons le retirer du circuit du bus, et il devra trouver un autre moyen de se rendre à l'école. Ne vous inquiétez pas, tant qu'il respecte les règles, il sera en sécurité. Ensuite, il y a la liste des règles du bus, adressées directement aux enfants. Règle numéro 1 En entrant dans le bus, salue le conducteur Marco avec un sourire et un signe de la main. S'il te salue à son tour, continue de monter dans le bus. Dans le cas contraire, fais demi-tour, descends du bus et ne te retourne pas. Règle numéro 2 Prends place dans n'importe quelle rangée vide, à l'exception de la rangée 7. Ne t'assois pas dans une rangée avec quelqu'un d'autre. Règle numéro 3 Attention aux parents, il est essentiel de rappeler qu'aucun enfant ne doit s'asseoir dans la rangée 7. Si un enfant s'assoit dans la rangée 7, nous ne pouvons rien faire pour lui. Règle numéro 4 Ne laisse personne s'asseoir dans la même rangée que toi. Si tu ne peux pas l'en empêcher, quitte la rangée ou garde tes jambes hors du sol, de façon à ce que Charlie ne puisse pas t'attraper. Règle numéro 5 Si tu vois quelqu'un assis dans la rangée 7, détourne le regard. C'est mieux pour ne pas te traumatiser. Règle numéro 6 Tu as le droit de parler à quelqu'un qui se trouve devant ou derrière toi, dans une rangée séparée. Mais tu ne dois jamais parler à quelqu'un qui est assis en face de toi. Ce n'est pas une personne que tu connais. Règle numéro 7 Règle numéro 8 Le seul adulte présent dans le bus est le conducteur. Si tu vois un adulte dans le bus, méfie-toi. Il est rare qu'il parvienne à échapper à la surveillance attentive de Marco. Informe Marco immédiatement, et ce avant que l'adulte ne se mette à courir vers toi. Règle numéro 10 N'ouvre jamais une fenêtre sans demander l'avis de Marco. Lui seul sait s'il est possible de le faire en toute sécurité. Règle numéro 11 Si les plafonniers s'éteignent, cache-toi sous ton siège. Charlie a décidé de se lever. Règle numéro 12 Ne jamais descendre au mauvais arrêt. Tu n'y survivrais jamais. Le bus essaiera de te piéger. Alors attends que Marco t'appelle par ton nom pour te dire que c'est ton arrêt. Règle numéro 13 Ne t'endors pas dans la rangée 12, 21 ou 5. N'importe quelle autre rangée est acceptable, et Marco te réveillera à ton arrêt. Règle numéro 14 Si tu t'endors dans l'une des rangées mentionnées ci-dessus, ne quitte pas ton siège lorsque tu te réveilles. Fais face à l'avant, et reste silencieux jusqu'à ce que Marco t'appelle. Quelqu'un sera assis à côté de toi. Ne le regarde surtout pas. Règle numéro 15 Ne reste jamais dans le bus alors que tu étais censé en descendre. Marco te réveillera si tu t'endors, ne t'inquiète pas. Rester trop longtemps dans le bus ne fait qu'augmenter les risques. En dessous des règles de base, qui sont déjà assez bizarres, il y a une section intitulée « cas particulier ». Je ne me souviens pas de ce qu'était ce cas particulier. Je ne pense jamais avoir eu à le traiter. Cas particulier Monter seul dans le bus Règle numéro 1 Lorsque tu montes seul dans le bus, tu vois généralement d'autres enfants déjà présents. Si tu entres et que tu ne vois aucun enfant, salue Marco et demande-lui si tu es le premier arrêt. S'il répond par l'affirmative, assieds-toi dans n'importe quelle rangée sauf la rangée 7 et continue comme si de rien n'était. S'il dit non, assieds-toi directement derrière son siège dans la rangée 1. Règle numéro 2 La règle de ne pas bouger dans le couloir est annulée si tu voyages seul. Charlie ne sera pas là. Même elle est trop effrayée pour monter seule dans ce bus. Règle numéro 3 Tous les deux arrêts changent de rangée. Tu peux t'asseoir dans n'importe quelle rangée sauf la rangée 7. Cela les empêche de t'attraper. Règle numéro 5 Garde un œil sur Marco. Il est généralement bavard et engagé avec les enfants. S'il est silencieux, demande-lui comment il va. S'il répond, tout va bien. S'il reste silencieux mais sourit, ouvre une fenêtre et saute. C'est ta seule chance. Ce n'est pas Marco. Règle numéro 6 Si à un moment donné, des cailloux, des pierres ou d'autres petits objets commencent à frapper les vitres du bus, cache-toi sous le siège et ne bouge pas jusqu'à ce que tu entendes les vitres se briser et que tu vois le verre tomber sur le sol. Ils s'arrêteront après le bris des vitres. Règle numéro 7 Il est possible que le bus tombe en panne ou s'arrête pour une raison quelconque pendant le trajet. Marco descendra du bus pour le réparer. Va avec lui. Aide-le à faire ce dont il a besoin. N'essaie pas de t'éloigner du bus ou de remonter avant qu'il ne soit réparé. Tu ne peux pas t'échapper aussi facilement. Règle numéro 8 Une fois arrivé à ton arrêt, remercie Marco pour son aide et souhaite-lui bonne chance. Ne prends pas le bus pendant les trois prochains jours. Après ça, tu pourras remonter dans le bus en sécurité. Règle supplémentaire Si tu es le premier arrêt et qu'aucun enfant ne monte dans le bus à l'arrêt suivant, monte dans la rangée 1 et vérifie les règles pour voyager seul. J'ai dû relire toutes ces règles plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est que ces règles ? Je me souviens que le bus avait des règles bizarres, mais j'ai toujours pensé que c'était simplement notre chauffeur qui était strict. Plus je les lisais, plus je me souvenais de les avoir respectées. Mes parents m'ont inculqué ces règles. Je ne pense pas avoir jamais dû monter seul dans le bus. Mais je me souviens avoir refusé d'aller à l'école lorsque Marco ne me saluait pas, car mes parents travaillaient tous les deux et je n'avais pas d'autre moyen que le bus pour me rendre à l'école. Je pense que ces règles étaient une sorte de mauvaise blague, n'est-ce pas ? Pour effrayer les enfants et les garder au calme, ou les faire apprendre les règles de base du civisme. Mais mes souvenirs du bus sont très flous. Cela fait des années maintenant. Tiens, le son d'une cloche ? Sans équivoque. Aucune cloche n'a jamais sonné comme celle du bus 13. Je dois entendre des choses. Oui, non mais c'est plus fort cette fois-ci. Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que j'entendrai des choses maintenant ? Mon imagination est-elle en train de s'emballer avec tous ces souvenirs du bus ? Ouh là là, il fallait que je sache. Je me suis levé, j'ai quitté le sol sur lequel j'étais assis, et j'ai regardé par la fenêtre. Là, dans toute son horrible gloire, se tenait le bus 13. Marco me regardait dans les yeux, avec un effrayant sourire. Charlie se tenait debout derrière lui. По fait, il faut se sentir dans les yeux. Il faut que je te reflète. Sous-titrage FR ?